Je prie au nom de Jésus Christ, que Dieu ouvre vos yeux alors que je vous donne ces clés. La première raison pour laquelle les calamités s'abattent sur les hommes, la première raison pour laquelle les calamités frappent les hommes, c'est l'absence ou le manque de discernement. L'absence ou le manque de discernement. Hébreu chapitre 2 au verset 1. Il est écrit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Prêtez attention de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le manque de discernement. Il y a des gens aujourd'hui, avec tout le respect que je leur emploie, s'ils avaient eu du discernement, ils n'auraient pas sauté sur certains véhicules. S'ils avaient eu du discernement, ils auraient su que ces gens que vous voyez sont des voleurs. S'ils avaient eu du discernement. La fin des temps exige que votre sensibilité soit éguisée et forte, si vous voulez survivre les jours d'aujourd'hui. Parce que Satan peut se transformer en ange de lumière. Est-ce que quelqu'un croit le manque de discernement ? Esaïe 1 verset 3. Esaïe 1 verset 3. Il est écrit, le bœuf connaît son possesseur, et l'âme la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Le manque de discernement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont manqué de discernement. Ils n'ont pas pu discerner que ce n'était pas seulement le paludisme, qu'en une semaine, tout le monde commence à tomber malade. Ce n'est pas seulement le paludisme, c'est le diable qui essaie d'élever ses mains sales. Il faudra donc plus que des soins médicaux. Il y a des gens qui n'ont pas discerné quand l'Esprit de Dieu leur disait de commencer à jeûner. Donne-toi trois jours de jeûne. Parfois, Dieu ne vous dira pas pourquoi. Votre part, c'est d'obéir. C'est dans l'obéissance que d'autres révélations viendront. Le discernement. Parfois, Dieu peut vous donner un travail qui n'a pas de sens, mais c'est ce travail qui vous permettra d'accéder au niveau supérieur. L'absence de discernement. L'une des preuves de maturité d'un croyant est qu'il a exercé ses facultés à discerner les choses. Discerner les choses. Le manque de discernement. L'absence de discernement. Acte chapitre 28, verset 27. Il est écrit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Leur conversion et leur guérison dépendent de la capacité à avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. D'après les Écritures, il n'y a que deux façons principales de développer le discernement. Premièrement, la connaissance des voies de Dieu telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. Et deuxièmement, la prière dans l'Esprit. Ce sont les deux principales manières pour les saints de développer le discernement. On ne souhaite pas avoir le discernement, mais premièrement, on y accède par la connaissance des voies de Dieu telles que c'est révélées dans les Écritures. Si vous ne savez pas comment Dieu fonctionne, le diable agira de manière à vous faire croire que c'est Dieu jusqu'à ce qu'il vous détruise. La connaissance des voies de Dieu telles que c'est révélées dans les Écritures. Et ensuite, deuxièmement, la prière dans l'Esprit. La prière dans l'Esprit aide les saints à renforcer leur capacité de discernement. La capacité à discerner. Posez votre main sur votre tête et dites au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce d'avoir le discernement. De discerner les opportunités, de discerner les intents, de discerner le mal. Lorsqu'il est formé, je ne laisserai pas le mal se former devant mes yeux pour ensuite me détruire et faire de moi une victime. Au nom de Jésus-Christ, j'obtiens la grâce et la capacité de discerner. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501